Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette vidéo avec Martin Latulippe. Alors Martin Latulippe est coach, auteur et en même temps conférencier et tu es canadien. Alors moi ça m'a énormément plu parce que j'adore la manière dont tu parles et l'énergie avec laquelle tu parles. Et j'ai une question un petit peu particulière à te poser. D'abord, est-ce que tu vas bien? Je comprends pas, j'ai un accent ou quoi? Oui, on dit qu'on a un accent quand même intéressant au Québec, chaleureux, mais pour répondre à ta question, ça va très très bien et merci beaucoup de nous accueillir dans ton merveilleux projet Confidence de Coach. C'est gentil, merci. J'ai une question particulière à te poser. Souvent dans notre vie, il y a des moments où on va bien, des moments où on va un petit peu moins bien. La question qui m'intéresse, c'est comment toi tu fais pour enchanter ta vie? Comment tu fais pour la réenchanter au moment où ça va un peu moins bien ou comment tu fais pour l'enchanter simplement au quotidien? Très bonne question, premièrement. Je pense que pour mettre de l'enchantement dans notre vie, il faut d'abord embrasser les moments où c'est moins enchantant. Très souvent, on repousse ces moments-là, on veut éviter ces moments-là et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité, beaucoup de connaissances de soi dans nos limites, dans nos peurs, à aller chercher dans nos moments où on est un peu moins enchanté par la vie. Alors, une fois que cette prise de conscience-là, elle est prise, moi personnellement, je suis quelqu'un qui travaille énormément avec la gratitude. Je crois qu'on venait d'une société où ce que tout va très, très vite, Franck, semblerait qu'on est la société la plus connectée de l'ère, de toute l'histoire. Mais en même temps, j'argumenterais qu'on a une société qui n'a jamais été aussi déconnectée. Alors, d'être très dans le présent, très dans la gratitude et de faire l'effort conscient lorsqu'on est moins enchanté, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a plutôt que de constamment courir après qu'est-ce qu'on n'a pas encore dans notre vie. Alors, moi, c'est mes petites astuces simples. Il y en a plusieurs autres, mais je te dirais d'entrée de jeu que ce sont les deux composantes qui habitent mon désenchantement. J'essaie de l'embrasser aussi, de voir l'accueillir, exactement, parce qu'il y a quelque chose de profond en accueillant ces moments-là de notre vie. Plutôt que de le repousser, si on les repousse, on repousse la leçon. Alors, en les accueillant et par la suite en transférant dans la gratitude et dans le moment présent, moi, ça fonctionne bien pour moi. D'accord. Et en même temps, lorsque, à ce moment-là, tu as transcendé ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres choses qui te permettent d'aller encore un petit peu plus loin? Eh bien, c'est sûr que tout est relatif. C'est sûr que ce que moi, je partage ici aujourd'hui, ça ne va peut-être pas fonctionner pour d'autres personnes. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec mes intentions, avec les énergies. Donc, c'est très difficile à mettre le doigt sur une stratégie quelconque, mais j'essaie toujours de voir quelle est ma mission. Et ma mission, pour moi, c'est toujours de servir les autres. Donc, une fois que je me suis ré-aligné sur « bon, ça va mieux maintenant », ma mission, c'est de servir les gens. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui va être au service de l'individu pour l'aider à s'épanouir, l'aider à mieux se comprendre. Moi-même, j'ai dû traverser un cheminement assez intéressant lorsque j'étais adolescent. J'ai cherché des solutions, j'ai cherché à mieux me comprendre. On avance rapidement. J'ai passé à quelques millimètres de mourir lorsque j'étais joué du hockey de compétition. Donc, j'ai été atteint par une lame de patin ici à la gorge qui est venue me faire voir la mort de très prêt. Donc, pour moi, maintenant, c'est toujours de retourner dans mes intentions que j'ai la chance aujourd'hui d'être ici. Je serais peut-être plus supposé d'être ici. Alors, aussi bien remettre toute cette énergie-là, cette passion-là au service des gens. Donc, ça peut sembler simple, mais moi, ma stratégie d'affaires, ma stratégie de succès, ma stratégie de réussite, c'est comment est-ce que je peux t'aider, Franck? Comment est-ce que je peux te servir? Et regarde ce qu'il m'apporte ici aujourd'hui. C'est exactement ça. Ça me rend heureux. Et pour moi, dans mon business model, ça m'apporte énormément d'abondance. Et je trouve qu'on vit beaucoup dans la société, malheureusement, avec qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que lui va faire pour moi? Si je fais ça pour toi, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour moi? Alors, je pense que le nouveau modèle d'affaires, plutôt que d'avoir un thinking en silo comme ça, ça, c'est tes choses, ça, c'est les miennes. Je pense qu'il faut ouvrir l'abondance dans la vie et être au service d'une cause plus grande que nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui, pour moi, cartonne littéralement. Et en même temps, lorsque tu vas être confronté à des gens qui, justement, je pense que tu t'en rends compte souvent, le mot gratitude, pour plein de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est assez difficile en termes de concept. Est-ce que tu as des clés pour aider les gens, justement, à approcher cette idée-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ou des exercices, justement, de gratitude, parce qu'on en parle beaucoup dans la méditation zen, bouddhiste, ou vipassana, enfin plein plein d'approches comme ça, de méditation. Mais sur des exercices de pratique quotidienne, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment simple à mettre en place pour les gens qui nous observent? Oui, on en a vu une piste tantôt. Premièrement, se concentrer sur qu'est-ce qu'on a, être reconnaissant pour qu'est-ce que l'on a. Regarde ici l'abondance, l'hôtel. Ce matin, on avait l'eau courante, on a l'électricité, on a des couvertures, les vêtements qu'on porte. Ça peut sembler très anodin, mais automatiquement, lorsque psychologiquement, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, ce que l'on ne possède pas, automatiquement, il y a un vide intérieur. Il y a un vide où c'est qu'on ne peut pas être en cohérence. Alors que si on remplit notre corps, notre âme de tout ce qu'on a, aujourd'hui, si tu as pris une douche chaude, est-ce que tu as dit merci la vie? Est-ce que tu as remercié la vie? Après une journée qui était tough au boulot, qui était difficile avec ta conjointe, avec ton conjoint, avec tes enfants, est-ce que tu t'assoies le soir et tu te couches avec cette rage-là au cœur, avec cette émotion-là de tension, de stress, que la vie, elle est lourde, ou tu te dis, mes enfants ont été difficiles aujourd'hui, mais je ne suis pas à l'hôpital en train de faire de la chimiothérapie, ils ne sont pas en phase terminale. Ce n'est pas on se compare, on se console. Je pense que la perspective, lorsqu'on étudie la psychologie positive, on réalise que la perspective est une émotion excessivement puissante. Et perspective et gratitude, selon moi, vont main dans la main. Voilà, ça va se connecter. Notre capacité à, lorsqu'on a une épreuve, de venir faire haussier l'aiguille de notre psychologique rapidement dans de la perspective. On n'est pas dans un pays défavorisé. On n'est pas dans un pays où c'est que les emplois sont en train de tomber jour après jour. Donc, ma technique pour moi, c'est constamment de dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant dans la vie? De dire merci la vie. Donc, ça peut être autant de faire des listes le matin, des listes le soir quand c'est difficile, mais surtout de ne pas garder ça pour moi. Quand j'apprécie des gens, automatiquement, partagés. Et très souvent, c'est des inconnus. Et ma femme, ça la fait virer folle complètement parce que des fois, je vais aller vers des individus qui vont venir de faire une action. Et moi, j'appelle ça aller faire une action karmique. Donc, c'est le bon karma. C'est deux spirales dans la vie, positives et négatives. Si tu ne dis pas salut à personne, les gens ne vont pas te dire salut. Si tu n'es pas gentil que personne, personne ne va être gentil que toi. Alors que si tu es plus dans le positif, alors très souvent, quand je vois des gens faire des choses exceptionnelles, je vais juste aller rapidement, j'ai dit « Excuse-moi, mon nom c'est Martin Latulipe, on ne se connaît pas, je ne veux pas te faire de mal, quoi que ce soit, j'ai juste vu ce que tu viens de faire. » Je veux juste te dire « Fantastique, on a besoin de monde comme toi dans la société. » Le sourire que les gens ont, Franck, ça a fait leur journée, des fois ça a fait leur semaine, des fois leur mois. Mais moi, l'énergie dans laquelle ça me met, c'est encore une fois, ça me ramène à la gratitude, ça me fait rire, puis ça fait virer fou, ma femme. C'est encore mieux. C'est encore mieux, exactement. C'est top. C'est vraiment transcendant, en fait, vraiment. Écoute, c'est énergie. Je veux dire, si tu regardes la physique quantique, l'étude du cerveau, on en est à nos balbutiements de la possibilité de l'être humain. Complètement, oui. On pense qu'on sait qu'être positif, être reconnaissant, c'est tout nouveau, ça. Que la reconnaissance peut nous emettre dans un état optimal, ça n'a même pas dix ans de recherche scientifique. De recherche scientifique, oui. Avant, on pensait que c'était ésotérique. Alors, les gens qui disaient « Sois reconnaissant, soit dans le moment présent, chantent Kumbaya. » Le New Age. Exactement, c'était le New Age. Alors que maintenant, c'est comme, oh, attention, Dr. Seligman, Mihaly Zizek-Mihaly, les chercheurs dans la psychologie positive, nous disent « Bon, attention, ça fait bouger l'aiguille de ton bonheur. » On l'a démontré. Et ça, peu importe le pays où est-ce que tu es, c'est une vraie pratique. Formidable. Merci, Martin. Ah non, moi, je vais continuer dans une blague. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super. Je vous encourage en savoir plus sur Martin. Vraiment, plein, plein de choses intéressantes à savoir, notamment sur son site Internet, donc www.martinlatulipe.com, ou alors l'autre site Internet, vraiment, parce que ça, je... On tient à fond, www.academyzerolimite.com, et donc notamment avec le séminaire de demain. Oui. Deux jours. Absolument. Je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Absolument. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site Internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada